Voilà, donc nous sommes en émission à Saint-Julien-Châteuil aujourd'hui, donc enregistrement avec Eric et avec Samuel. Et voilà, ben écoute, on attend la suite, donc des gens qu'on va interviewer. Encore de belles rencontres. Ouais, comme d'habitude, c'est quand même super ce qu'on fait, c'est une émission qu'on adore, et puis pour vous que ça roule. Pour vous que ça roule, et puis merci de nous suivre. Ouais, vous avez raison. Un homme qui connaît bien la commune, qui la connaît même très bien, André Ferret, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler quand même de Saint-Julien-Châteuil. Moi, ça va toujours plus Saint-Julien-Châteuil, évidemment, avec M. Farigoul. Bien sûr, M. Romain, qui ne connaît pas Saint-Julien-Châteuil, bien sûr. Et donc, c'est maintenant, actuellement, on est en 2019, comment est la commune de Saint-Julien ? Combien d'habitants ? Comment ça se passe ? Quels sont les pôles économiques, les pôles culturels et associatifs ? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vrai que Saint-Julien, c'est d'abord un chef du canton. Ah, d'accord. Voilà, on est chef du canton. On est une commune, au dernier recensement, on est 1980 habitants. Voilà. Donc, on est une commune périurbaine, on n'est pas très loin du Puy. En plus, avec les nouvelles lois de communication, on a énormément de gens qui viennent s'installer sur Saint-Julien. Ça, ça a vraiment arrangé. Là, je peux vous dire qu'on a fait pratiquement 20, 25 permis de construire en 2, 3 ans. C'est encore le Pertius ? Ah oui, il reste la voie du Pertius. Mais on a la proximité aussi. Il y a beaucoup d'habitants de Saint-Julien qui habitent, qui travaillent sur le Puy, bien sûr, qui travaillent sur les Saint-Jour et qui travaillent sur Saint-Titien. Quand la nouvelle quatre-trois sera finie, là, ça va exploser. Donc, vous pensez quand même que les gens ont envie de venir un peu plus dans les études ? Et puis, je veux dire, on est quand même à la campagne. Ah oui. Et puis, ce n'est pas une cité dortoir Saint-Julien. C'est une cité qui vit parce qu'on a 40 associations. On a un gymnase, on a un mur d'escalade, on a des équipes de foot. Il n'y a pas d'animation et puis on a... Oui, mais ce matin, qui voit tout, m'a remarqué, il m'a dit, tu sais, il y a quand même une gendarmerie, donc il ne faut pas qu'on fasse des... Ah, il y a une gendarmerie et puis il va y avoir une gendarmerie qui, dans 4-5 ans, on aura un recouvrement de gendarmes, on aura une crosse gendarmerie, on aura une quinzaine de gendarmes. Ah oui, quand même. Oui, alors il ne faudra pas ouvrir trop vite pour ça. Ah, il faudra être raisonnable. Il faudrait déjà commencer à être raisonnable parce qu'on a toujours ces petits soucis. de vitesse dans l'agglomération, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, c'est la rentrée des classes. Donc hier, je suis allé visiter les écoles et les collègues. Mais c'est formidable, on est en augmentation d'élèves. À l'école publique, il y a, je crois, 125 élèves. À l'école privée, 100 élèves en primaire. Au collège de Romains, je crois qu'il y a 450 élèves. Au collège privé, 120. Donc c'est énorme. On reçoit 700 enfants par jour. Oui, alors ça veut dire que quand même, d'abord, il y a une infrastructure qui permet aux gens des grandes villes qui sont en train d'étouffer, à l'exemple, de venir vivre ici au Bonnerre. Et il y a l'infrastructure pour accueillir tout le monde. Voilà, exactement. Et puis, quand vous dites les gens qui viennent respirer le Bonnerre chez nous, vous avez entièrement raison. Parce qu'on a 300 résidences au Bonnerre. Principalement, c'est des gens de Saint-Étienne et des gens de Guillon. Et ces gens-là, eh bien, ils viennent passer leur retraite sur Saint-Julien. Voilà. On a cet effet. Et puis, au niveau du Thulat, on s'en a aperçu cet été. Ou quand on a des phases de calcul, les gens qui sont en Ardèche, ils montent. Bien sûr. Voilà, on voit bien sur le médecin. C'était aux estopes, c'était plein. Saint-Juviens, c'était... Voilà. Alors, il y a une question qui est d'actualité, dirons-nous, c'est le problème de la désertification médicale dans les régions de Campagne, de Montaigne, etc. Alors, qu'en est-il pour Saint-Juviens ? Alors, Saint-Juviens, on n'est pas trop mal lotis. On a trois médecins. On a une équipe d'infirmiers. On a des ostéopathes. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas de maison médicale. On n'a pas réussi à structurer cette maison. Mais, pour l'instant, ça se passe bien. Mais c'est saturé, hein. Mais les maisons médicales, en général, elles sont faibles pour faire un appel. Oui, voilà. Si vous avez la structure... Voilà, chacun est dans son coin, mais on a l'ensemble, tout ce qui est médical, on a. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On est prêt à interviewer le pharmacien avec les champignons. Ah non, mais tout à fait, tout à fait, pour ces champignons. Mais c'est du... Voilà. C'est un bourg qui vit. Voilà. C'est un bourg très vivant. Alors, on a parlé un peu associatif. Au niveau artisanal, au niveau industriel. Alors, justement, vous voyez, avant de venir, j'étais à la communauté. de communes Maisin-Loire-Mégal, où nous sommes en train de mettre en place une zone d'activité sur Saint-Julien. Voilà. Donc, il y a des entreprises, on a des entreprises qui veulent s'installer. Donc, on est en train de bâtir avec la communauté de communes une zone d'activité. Et, en plus, sur 1825. Voilà. Parce que vous avez de la place. Voilà. On a de la place, mais c'était prévu au plan local d'urbanisme. Mais c'est vite saturé. On ne pourra pas recevoir toutes les entreprises qui le souhaitent. Alors, donc, attention. Ah oui. Écoutez-vous, c'est bien. Et puis, bon, on est en plein développement. C'est vrai qu'on est en train de refaire toute la recherche de sable. On a fait toute l'accessibilité. On a réussi à faire un parking de 25 places en plein cœur du centre-bourg. Voilà. Il y a des choses qui, c'est très agréable, qui se font, c'est très agréable. Et puis, il n'y a pas que les associations sportives. Il y a les associations culturelles. Et ça, je tiens parce qu'on a un projet important. On a réussi à acheter un ancien 8 à 8 qui est... Oui, c'est où il est. Voilà, où il est. Et là, on va faire une maison de la culture. Alors, on va faire une belle bibliothèque avec un auditorium, salle de cinéma, salle de conférences, l'école de musique intercommunale et le musée Jules Romains. On parlait tout à l'heure de Pierre Ferrigoul. Voilà, on aura un espace Jules Romains, dédié à Jules Romains, avec ses œuvres, avec son mobilier, ainsi de suite. Et on a une association qui vient de se créer, c'est Espaces Jules Romains. Voilà. Et on va refaire vivre un peu ce... C'est un seul succès, c'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. Au niveau culturel, on a une bibliothèque où on a, je crois qu'on a 450 adhérents. Mais voilà, donc, voilà. Mais on a mis les moyens. Je veux dire que sa commune a mis les moyens. On a un emploi pour la bibliothèque qui va animer cette espacesculture. Alors, justement, je me pose la question, Jules Romains avait sa maison ici. Oui, c'était une maison de secondaires. C'était une maison, non. C'était une maison de famille. C'était une maison de famille, voilà. Donc, Jules Romains s'avait visé pratiquement tout le temps à Paris. Et il venait passer ses vacances à Saint-Julien. Donc, il a écrit des choses très intéressantes sur Saint-Julien, voilà. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de Jules Romains, mais vraiment, on essaie de, voilà, avec cette association, de développer... Parce que là, on ne vous connaît que n'oc de Jules Romains, mais il y a quand même... Les hommes de vol volonté, c'est quand même 25 volets, non ? Ah, mais tout à fait. Et on a les originaux. Ils sont... Ah bon ? Ah oui, ça a été le don de madame... Madame Romain. Oui, madame Romain. Voilà, voilà. Quel est Cédacé, il faut qu'il y ait apporté de... Oh, il y a quelques années, quand même. Mais bon, il y a eu un don de fait, parce que Jules Romain avait été remarié, il y a eu un premier don, un troisième don, voilà. Et puis, on avait M. Henri Dubois, qui était prof d'université, qui a bien connu Jules Romain, et qui a récupéré un tas de documents sur Jules Romain. Oui, donc il y a vraiment de quoi faire. Oui, il y a vraiment de quoi faire, je vous jure, il y a de quoi faire. Et puis, au niveau culturel, et je tiens aussi, j'insiste là-dessus, c'est qu'on a une association culturelle qui s'appelle Agora, et qui anime toute l'année, nous avons des manifestations culturelles, des manifestations de qualité. On y parait tout à l'heure, Louis Bardiot, Louis Martin. Louis, voilà, très bien, vous avez les professionnels de la culture. Oui, qui vont là aussi participer à fond dans ce projet. Oui, bien sûr, mais nous, c'est notre employé, c'est l'employé de la mairie, de la bibliothèque, et il participe aussi à la mise en place et à l'organisation d'Avora. Alors, moi, je me demande, vous parliez tout à l'heure en disant que ce n'était pas une cité dortoire, mais que quelque part, il y a quand même des gens du Puy qui viennent habiter pour aller travailler au Puy. Oui, tout à fait, mais parce qu'il y a plus de convivialité, je veux dire, voilà, il y a des manifestations, à partir du moment où vous avez tous les services, vous avez les médecins, vous avez les incenses, vous avez les collèges, vous animez les villages, vous avez un cinéma, mais les gens viennent s'installer. C'est clair, voilà, et puis c'est vrai qu'on est tout de suite dans la campagne, Saint-Julien, voilà, mais il faut créer, je crois qu'il faut arriver à créer cette ambiance où les gens ont envie de venir, ont envie de s'installer. Alors, quelle est la grande fête de Saint-Julien-Charteuil ? Ah, la grande fête de Saint-Julien, c'est le Festival des Soupes, bien sûr, où là, donc c'est organisé par les compagnons de Charteuil, c'est une association où ils accueillent 1800 sous, c'est énorme, en deux soirées. Vous allez battre les mastres ? Non, non pas, ça va être difficile, mais il y a des grosses manifestations comme ça, et il y a aussi une manifestation, c'est des jeunes, c'est le Capito Face, ils organisent depuis deux ans un festival de musique au pied du château de Charteuil, avec un cadre vraiment idyllique, mais ils ont fait 800 entrées, voilà, alors c'est des grosses manifestations, voilà, ça c'est les grosses manifestations de l'année, mais il y a l'animation avec Agora toute l'année, et ça c'est important, voilà, c'est un logiciel. Oui, c'est très important, il faut un suivi. Alors il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la lecture, il y a de la, c'est une culture, voilà. Donc culturel, habitat, campagne, ressources, sportif, ah mais vous avez envie d'en parler là du sport, racontez-moi. Ah oui, parce que cette année quand même on a eu une manifestation importante, puisqu'on a reçu le petit tour de France, ce qu'on appelle, c'est le tour d'avenir, le tour d'avenir de l'île, voilà, city. Alors on avait, c'était ville d'étape ? Ah c'était ville d'étape, on était ville d'arrivée, ville de départ, il nous fallait 480 lits pour accueillir, voilà, donc là c'est l'office du tourisme des Indroits Mégales qui s'occupait du logement, et nous on avait en charge toute la logistique, donc il y avait 160 coureurs, et... Pierre-Pierre Séjalon. Oui, Pierre Séjalon, voilà, exactement, et on a accueilli donc le tour d'avenir, malheureusement on est tombé sur les deux jours, mais on a quand même eu 2000 personnes à l'arrivée, voilà, c'était une très belle manifestation, et là je tiens remercier vraiment, les associations qui nous ont aidés, parce qu'une commune, si vous n'avez pas d'assos, ben, on ne j'arrivait pas à faire des manifestations comme ça, donc là on avait le groupe cyclo, on avait le foot, on avait les compagnons de châteuil, on entierait quoi. Le matin, du tour d'avenir, on avait 70 bénévoles, voilà, voilà, c'est ça, moi c'est ce que j'aime, moi c'est ce qui est, c'est... Alors, dernière question pour vous, bon moi j'habite à Paris, je m'entiquine, et tout, ça pue, je ne suis pas bien, il y a Mme Troutmuche qui fait des tours en vélo dans la ville et tout, ça ne m'intéresse pas, je veux venir à Saint-Juillain-Chapteuil, comment on fait ? Alors, pour venir en vacances, ou pour venir... Ben, pour venir habiter... Alors, pour venir habiter, ça c'est assez compliqué, je l'avoue, parce que les maisons à vendre, il n'y en a plus beaucoup, alors on va créer un petit lotissement, c'est vrai, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on a une telle demande où il faut arriver à fournir, on est passé en plan local d'urbanisme, il y a des lotissements qui sont créés, mais ça a été vite saturé, voilà, donc on attend le PLU, le plan local d'urbanisme intercommunal, pour accueillir les vacanciers, vous savez qu'on est quand même sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Genève-le-Puy, donc on a un chiffre d'État, on a 15 élus, et puis on a un BVF, où on peut accueillir 40 familles... Et alors, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui fait Genève-le-Puy ? Ah oui, parce que le Puy est sur Saint-Jacques-de-Compostelle, et le Puy-Kong c'est sur le Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui, mais moi je trouve qu'il y a une augmentation de personnes sur Genève-le-Puy, voilà. Tout ça c'est parti magnifique en fait. C'est magnifique, quand vous descendez de Raffy-sur-Saint-Julien, vous partez de temps, c'est magnifique ce plateau, et puis on a le Saint-Régis aussi, et on a beaucoup de gens du Saint-Régis aussi. Il doit se demander chez moi le Saint-Régis. Il a l'envoyé, il a l'envoyé. Non, non, mais c'est, voilà, c'est intéressant. C'est une belle région. Moi je trouve, ouais. Vous aimez Saint-Julien, hein ? Ah moi c'est ma vie, je suis né, et puis moi c'est ma vie, voilà, c'est vrai. Et puis on a envie de s'y investir, parce que les gens, on sent que les gens ont envie aussi, donc c'est intéressant. C'est tout un élan de population, de la population, voilà. André Ferret, merci. Eh bien, merci d'être venu, on était ravis de vous accueillir. Et l'accueil était chaleureux. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.